C'est à elle que je vais appliquer un pavage. Je choisis un pavage, je vais le faire suffisamment grand, 6 colonnes, 6 lignes, ok, et puis je vais choisir quelque chose dont le rendu soit plutôt sympathique. C'est pas mal. Ah, sympa, ça me plait bien. Donc je conserve ce pavage tel quel et je l'aplatis parce que pour l'instant, l'ordinateur considère toujours que je n'ai qu'un chemin et la fonction pavage. La planir va me transformer ça en un chemin complexe. Et maintenant, je quitte l'effet de chemin, je ne m'en occupe plus. J'ai transformé le premier bout de chemin en un ensemble de chemin. Je voudrais faire une découpe ronde. Donc je saisis un cercle. Voilà. Ok, je ne mets pas d'intérieur. Par contre, je vais bien lui mettre un contour. La découpe va supprimer le cercle. Donc si je veux le conserver, il faut que je le duplique. Si je veux conserver une trace. Donc que ce soit le premier ou le deuxième, je peux utiliser l'un ou l'autre pour la découpe que je fais dans le menu objets. Je définis donc une découpe à partir du cercle placée au-dessus du pavage. Voilà la découpe. Et si je re-sélectionne, pardon, si mon chemin existe toujours dans son entièreté, mais seule une partie est visible, celle qui est à l'intérieur de la découpe. Maintenant, si je demande donc mon stitch à réorganiser ce chemin, je le paramètre d'abord. Je paramètre. Je voudrais des points triples de 3 mm. Je me suis débrouillée pour que les tous les côtés soient des multiples de 3 mm. Voilà. Donc j'ai 2814 points. J'applique. Ok. On a remarqué que ça faisait des choses dans tous les sens. Donc là, j'ai besoin maintenant de demander à ce que mes points de voie soient réagencés automatiquement. C'est une opération rapide qui transforme mon chemin en un groupe qui s'appelle agencement automatique. Voilà. Si je regarde ce que ça donne en termes de réalisation. Voilà. J'ai économisé un grand nombre de chemins. Je suis passée à 1913. Et tout se déroule sans le moindre ressort. J'ai conservé ce cercle extérieur que je peux paramétrer.